Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au menu des discussions, les défis sécuritaires qui s'imposent au continent africain. Et la dimension africaine de la révolution algérienne au cœur d'un colloque international organisé à Alger, un modèle pour les peuples en quête d'autodétermination. Élection présidentielle du 7 septembre, la Cour constitutionnelle explique les modalités de recours contre les décisions de rejet de candidatures. Le ministre de la Communication appelle de son côté les médias à faire preuve de professionnalisme dans la couverture de ce scrutin. Réconciliation interpalestinienne, les 14 factions réunies cette semaine dans la capitale chinoise Pékin. S'accordent sur la formation d'un gouvernement de réconciliation après la guerre génocidaire en cours. Et puis en sport, championnat d'Afrique de rugby, le 15 national affronte en demi-finale le Kenya. Le repivot de l'Algérie dans la réalisation de la sécurité, la stabilité, la prospérité dans la région africaine, soulignée réaffimée par le chef du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique, l'Africom. Le général d'armée, Michael Langley, reçu hier par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense. Je vous propose de l'écouter, déclaration au sortir de l'audience accordée par le président de la République. Tout d'abord, je voudrais remercier le président Tebboune et tous ceux qui nous ont reçus pour leur accueil chaleureux. L'Algérie partage avec les Etats-Unis certaines inquiétudes concernant la recrudescence des organisations extrémistes violentes dans tout le continent africain, notamment dans la région du Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie a joué un rôle pionnier dans la lutte contre le terrorisme dans le passé et même actuellement et dans toute la région. J'ai exprimé au président Tebboune ma gratitude de nous avoir donné l'occasion de discuter avec lui de plusieurs questions. L'Algérie joue un rôle central dans la garantie et la préservation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Je remercie également l'Algérie pour le soutien qu'elle nous apporte et pour sa participation active dans nos exercices militaires régionaux. Enfin, nous avons discuté de l'importance de poursuivre nos discussions et du renforcement de nos relations d'amitié ainsi que des voies et moyens d'oeuvrer ensemble au renforcement de la sécurité et de nos relations bilatérales. Et pour rappel, le commandant de l'Africum, le général d'armée, Michael Langley, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation, avait été reçu plus tôt par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le général d'armée, Saïch Ngréha, qui a mis l'accent sur le renforcement de l'action africaine commune dans la lutte et la prévention contre le terrorisme, Algérie est investie, je vous rappelle, de la mission de coordinateur à travers un mandat de l'Union africaine pour la lutte continentale contre le terrorisme et l'extrémisme violent, Shaquille Benzaoui. Tout en souhaitant la bienvenue au commandant de l'Africum, le chef d'état-major de l'ANP souligne l'excellence de la coopération militaire bilatérale des échanges emprunts de pragmatisme et de respect des intérêts mutuels, Saïch Ngréha. Tenons compte que l'Algérie est investie dans la mission de coordinateur à travers un mandat de l'Union africaine pour la lutte continentale contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Elle poursuit ses efforts visant à contribuer au renforcement de l'action africaine commune dans le domaine de lutte contre la menace terroriste sur tous les plans. Ce mandat lui a permis de lancer plusieurs initiatives à l'instar du plan d'action pour l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l'activation du fonds africain pour la lutte contre le terrorisme, également l'établissement d'une liste africaine des personnes et entités impliquées dans des actes terroristes et la mise en œuvre d'un mandat d'arrêt africain. Le général d'armée réitère par la même occasion l'engagement de l'Algérie à soutenir toute initiative africaine. Je tiens à réitérer l'engagement de mon pays pour soutenir toute initiative africaine et appuyer les efforts des instances de l'Union africaine pour permettre au continent d'être à la hauteur des défis sécuritaires auxquels il est confronté. Le général d'armée souhaite à cet effet davantage de consultations sur les voies et les moyens à réunir pour atteindre avec réalisme les objectifs sécuritaires du continent en général et de la région Afrique du Nord en particulier. Parlons de l'Afrique, l'unification de l'Afrique pour relever les défis à tous les niveaux impératifs réitérés par les participants, un séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine. Et qui se termine aujourd'hui ? Un séminaire qui a vu la participation de nombreuses personnalités et diplomates africains. La dimension africaine, un principe historique et un engagement algérien. Le pays œuvre pour dessiner une politique commune capable de répondre aux enjeux actuels du continent, relève l'Aïd al-Biga, ministre des Mujahideen. L'Algérie, fidèle à ses principes, s'est engagée concrètement pour dessiner nos politiques communes capables de parer aux menaces et réussir les enjeux visant à concrétiser le développement, l'autosuffisance alimentaire du continent, nous assurant aujourd'hui que la mémoire de toute l'Afrique ne sera complète sans la liberté du Sahara occidental. Ceci restera une dette pour tous les pays africains. « Une mémoire et un principe qui nourrissent cette conviction algérienne sur l'efficacité de son approche relative au travail commun », souligne le représentant du ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Ahmed Rouja. L'Algérie, qui a contribué avec tous les moyens dans les processus libérateurs dans notre continent africain et cassé le joug colonial qui a ligoté ses peuples aujourd'hui, l'Algérie, sous le commandement du président de la République, Abdelmajid Boune, affirme son engagement pour le travail inter-africain dans la prévention contre les conflits et leurs règlements pour atteindre le développement économique escompté et qui ne se fera sans le consentement des efforts de tous nos enfants. C'est comme ça qu'on pourra concrétiser le défi de l'intégration et de la complémentarité économique. Les diplomates, hôtes de l'Algérie, venus du Mali, de la Tunisie, Madagascar ou encore le Tchad, ont salué cette approche. Patia Jawid Jarounnebi, représentant du Tchad. Le rôle de l'Algérie en Afrique s'est ancré dans l'histoire depuis le temps de Massé-Nissa. C'est un grand homme, c'est un grand héros qui a dit que l'Afrique est pour les Africains. Oui, le rôle algérien est là, est palpable, est tangible, est visible. Le colloque de deux jours est une occasion pour relater l'importance de la mémoire commune entre l'Algérie et l'Afrique. Un volet primordial pour le renforcement du travail vers le développement du continent. Également en présent, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, y a souligné la contribution de l'Algérie avant l'indépendance qui se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. Mohamed Lagab qui a appelé par ailleurs les médias à se mobiliser pour assurer une couverture médiatique professionnelle. Je cite de la présidentielle du 7 septembre. Tout revient à l'autorité indépendante des élections. C'est elle qui se charge de la supervision du travail des médias. En cas de dépassement, l'ANI prend attache avec l'ARAV lorsqu'il est question des médias audiovisuels. Concernant la presse écrite et électronique, la loi organique délègue le ministère pour prendre les mesures adéquates. En cas de dépassement, nous avons organisé des rencontres avec les médias, notamment avec la Cour constitutionnelle pour les informer sur la question. et j'espère que l'éthique professionnelle soit respectée par les médias et que les médias sont appelés à expliquer toutes les étapes du processus électoral aux citoyens, les programmes des candidats et l'importance de ce rendez-vous pour le pays. La Cour constitutionnelle qui a rappelé hier dans les modalités d'introduction de recours relative aux décisions de rejet de candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain par l'autorité nationale indépendante des élections, une liste des candidatures qui sera communiquée, je vous rappelle, par l'Ali le 27 du mois en cours, samedi prochain, donc avant d'être semise au conseil constitutionnel pour validation définitive. Économie, développement local, les tests techniques de la station de dessalement de l'eau de mer de Haudet Draouche dans la commune de Bréhan, dans la ville, des tarifs débuteront au mois d'octobre prochain. Annonce faite par le ministre de l'énergie et des mines lors de son inspection du projet de cette station appelée à produire quotidiennement quelques 300 000 mètres cubes d'eau, des salaires améliorant les capacités d'approvisionnement en eau potable des habitants débilayadattaraf, gelma, sogaras et om lubwagia. L'actualité internationale est d'abord avec la réconciliation des factions palestiniennes. 14 factions palestiniennes réunies en Chine signent la déclaration de banjing sous l'égide de l'OLP, donc convenu d'unir leurs efforts pour mettre un terme au génocide sioniste Linda Bebsa. Les représentants des 14 factions palestiniennes réunies pendant trois jours à Pékin ont réussi la signature d'un accord d'unité nationale dans le but de préparer la gouvernance de la pré-guerre à Reza et dans les territoires palestiniens. Cet accord prévoit un gouvernement d'union nationale, provisoire, un gouvernement qui exercerait son autorité sur la bande de Reza ainsi que sur la Cisjordanie et sur el-Quds Est. Les 14 factions ont convenu de construire une unité nationale dans le cadre de l'OLP, de s'engager à créer un État palestinien indépendant avec Al-Quds pour capital, confirmément à la déclaration du sommet arabe d'Alger et aux résolutions de l'ONU, un État palestinien qui garantirait le droit au retour des réfugiés, tel que défini dans la résolution 194 de l'ONU du 11 décembre 1948. Alors pour rappel, les factions palestiniennes avaient déjà signé en octobre 2022 la déclaration d'Alger, un accord qui a débouché sur une première réconciliation palestinienne sous le parrainage du président Abdel-Majid Tebbou. Le texte de la déclaration consacrait le rôle de l'OEP appelé à l'élection du Conseil national palestinien et à la teneur rapide d'élection générale. L'accord d'Alger a constitué un tournant décisif dans le dossier de la réconciliation entre les partis politiques palestiniens, un tournant indispensable pour parvenir à un cessez-le-feu pour la reconstruction de Reza et la réalisation d'une solution à deux États. Réagissant à cette réconciliation, l'entité sioniste a, comme attendu, rejeté cet accord. Et nous arrivons à notre page sport. Rugby tout d'abord, coup d'appri des nations. Le 15 national qui affronte aujourd'hui à partir de midi le Kenya pour le camp des demi-finales, au stade Nelson Mandela de Kampala, et puis aux Jeux Olympiques coup d'envoi ce mercredi du tournoi olympique de football, avec de nombreuses affiches, notamment Égypte, République dominicaine, Guinée, Nouvelle-Zélande, Irak, Ukraine. Il y aura également Ouzbékistan, Espagne et France, États-Unis. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition, réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prités attention.